Dans le reste de l'actualité, le ministère des Finances et du Budget, en collaboration avec les Fonds monétaires internationaux et les autres partenaires, organisent depuis ce matin l'hôtel Hilton, ont organisé, autant pour moi ce matin, une conférence débat axée sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne et au Tchad en particulier. Les participants ont débattu des questions qui minent le développement économique et financier, ainsi que des solutions à préconiser pour faire sortir le Tchad de la crise financière. Compte rendu, Suleyman Djabo. Cette conférence débat entre les partenaires techniques et financiers et les responsables du ministère des Finances et du Budget est axée sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne et les solutions à entreprendre pour leur relance. Au cours de ces débats, les panélistes ont échangé sur des questions liées à l'assainissement budgétaire, les changements politiques budgétaires, la gestion des finances publiques et la stabilité macroéconomique et la diversification des exploitations de matières premières. Autre problème qui entrait à la structure de la production et les difficultés que rencontrent les services financiers et économiques du Tchad n'ont pas été perdus de vue. Le représentant résident du Fonds international, Jean-Claude Machinga, et l'ambassadeuse de l'Union européenne, Denisa Elena Yonet, se sont relayés pour apporter leur appui à la mise en œuvre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons. Il précise par ailleurs que l'Union européenne et le FMI offrent beaucoup d'opportunités au Tchad pour son développement économique. Le secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Barbachar, remercie les partenaires pour leur appui financier. Pour lui, il est temps que le Tchad mette l'accent sur le développement industriel et agro-pastoral. Clôture ce matin de l'atelier de formation sur le nouvel acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière, atelier organisé par l'Ordre national des professionnels comptables. Falambi Sougan Dans le souci d'améliorer qualitativement les compétences des comptables professionnels, l'Ordre national des professionnels comptables recycle ses membres sur le nouvel acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière. Nous tenons à remercier le formateur qui n'a ménagé aucun effort à démontrer aux participants de façon claire et compréhensible les aspects même les plus complexes des innovations de l'auditif. Le président de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad appelle les uns et les autres à vulgariser les connaissances acquises. Nous sommes convaincus que vous avez pris la mesure des améliorations qui ont été apportées à ce dispositif-là, qui ont été conçues et ajoutées à l'acte uniforme nouvellement révisé. Le président de l'Ordre national des professionnels comptables a saisi cette opportunité pour inviter les entreprises publiques et privées à se rapprocher de son organisation pour se conformer aux nouveaux actes uniformes révisés.